Passons à notre prochaine table ronde qui va, je pense, susciter un intérêt particulier chez le public montréalais. Depuis l'été dernier, on a pu entendre parler dans les médias de plusieurs, plusieurs projets pilotes qui se sont déroulés en Europe pour essayer de garder en vie une certaine forme de vie nocturne et festive, tout en garantissant un respect de la sécurité des participants, ce qui a trait, bien sûr, à la propagation du coronavirus. Évidemment, ces initiatives-là, elles ont piqué la curiosité de la communauté nocturne montréalaise. Elles ont provoqué un large spectre de réactions qui allaient, évidemment, de l'envie à l'indignation. Cela dit, ces projets pilotes-là, ils ont permis d'entrevoir une relance de la vie nocturne et festive européenne. Et donc, mes prochains et prochaines invités, ils ont suivi de près ces initiatives-là en Europe pour la sauvegarde de la vie nocturne en pandémie. La première invitée que je vous présente, c'est Juliette Olivarez. Elle est passionnée par la musique et après des études d'ingénierie culturelle, elle travaille aujourd'hui pour Live DMA, le réseau européen des associations de music live. C'est une association qui regroupe plus de 3000 salles et festivals à travers l'Europe. Elle est aussi en charge de la ressource, de la resource platform qui fournit des connaissances et des données sur le secteur européen de la music live. Elle dirige aussi différents projets qui impliquent des salles de concert, des clubs, des festivals, comme le Open Club Day ou les Digital Safaris on Sustainability. Juliette, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. Je suis beaucoup de m'entendre, de même, partagé. Allô, je vous reviens dans quelques instants. Ensuite, on a Lutz Laisenring. He is a consultant, keynote speaker, and one of the world's leading advocates on protecting nightlife economies. Lutz started his professional career immediately after high school when he built one of the largest platforms for music event listings in Germany. He went on to run a music club and restaurant until 2010. And today, he is one of the chief shareholders of a Berlin-based talent recruiting event company, Young Targets, an Amsterdam-based nighttime advocacy consultancy firm Vibe Lab. Since 2009, Lutz has been the spokesman and executive board member of the Berlin Sub-Club Commission and fought tirelessly for the rights of Berlin's vast underground club scene by organizing protests, conferences, workshops, and by speaking at roundtables and parliamentary committees. His role has led him into the city's Berlin Music Board and Chamber of Commerce, where he frequently votes on development issues that protect creative space affected by gentrification and over-regulation. Lutz launched the Creative Footprint project to measure, compare, and advocate for creative spaces in urban areas worldwide like Berlin, New York, and Tokyo. Lutz, great presentation. Hi. Hey, thank you for reading the whole biography. We do our homeworks here at Sommet de la Nuit de Montréal. I'll come back to you in just a few seconds. Enfin, je vous présente notre dernier invité, c'est Thierry Charlois. Thierry Charlois, c'est un chef de projet sur la politique de la nuit au sein de la ville de Paris depuis 2014. Avant ça, il a travaillé comme chef de projet locaux et européen dans les domaines de la réduction des risques liés à l'usage de drogue et la promotion de la santé en milieu festif. Il est titulaire d'un master en gestion de projet européen et c'est aussi le fondateur de l'association Techno Plus qui intervient dans les milieux festifs dans une approche de réduction des méfaits. Thierry, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Je vais commencer par m'adresser à Juliette. Vous êtes ici pour nous faire un espèce de panorama sur les différents projets expérimentaux qui ont eu lieu en Europe depuis l'été dernier. Ma question sera la suivante. Dans combien de pays est-ce qu'on retrouve des programmes expérimentaux qui sont liés à la vie culturelle nocturne? Beaucoup de pays s'y sont mis. C'est vraiment des projets qui sont faits dans une collaboration parfois inédite du secteur culturel, du secteur de la recherche et aussi des gouvernements. Et on peut retrouver ça dans à peu près, je pense, 12 ou 13 pays en Europe. J'avoue, je ne m'attendais pas à cette question. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver la liste complète sur notre site Internet. Du coup, on a rédigé un article ressources dessus qui compile un peu tous les résultats et tous les projets menés en Europe. C'est fantastique. C'était une question d'introduction pour briser la glace. Question que vous puissiez utiliser ça comme rampe de lancement vers votre présentation qu'on va vous écouter à l'instant. OK, super, merci. Du coup, je vais commencer ma présentation par présenter très brièvement Live DMA et sur tout ce qu'on a fait pendant la période COVID. Et ensuite, je rentrerai dans le vif du sujet des concerts Est. Du coup, Live DMA est le réseau européen d'associations de musique live qui représentent 17 membres dans 21 pays en Europe. Et tout ce beau monde représente plus de 3000 salles de concert, nightclubs et festivals de plutôt petite et moyenne taille. Et si vous allez à la slide suivante, vous pourrez voir que nos actions en général portent sur la coopération entre acteurs et actrices de musique actuelle à l'échelle européenne, aussi sur la récolte et le partage de données, d'outils ou de ressources. Et nous agissons aussi en tant que voix collective du secteur live en Europe. Donc, nous dialoguons régulièrement avec des institutions européennes, donc surtout la Commission européenne et le Parlement, pour rendre compte de l'importance économique, bien sûr, mais aussi culturelle et sociale de cette branche du secteur musical et de plaider sa cause. À la slide suivante, j'ai mis un petit florilège de vous pouvez avancer au fur et à mesure des actions qu'on a pu faire pendant le COVID. Donc, on a continué notre travail dans la mesure de l'impact de la crise sur les lieux de musique. On a valorisé aussi les réponses bienveillantes et solidaires des acteurs de musique actuelle face à la crise. Et aussi, comme tout le monde, adapté au contexte actuel à travers des activités en ligne, soit des réunions de nos membres ou par exemple les fameux Digital Safaris on Sustainability, où c'est une visite guidée pour les professionnels de salles qui mettent en place des actions environnementales. Et aussi, bien sûr, nous n'avons pas arrêté nos actions de plaidoyer pour un support politique fort et cohérent de la part des pouvoirs publics, aussi bien à l'échelle locale que nationale qu'européenne. Mais voilà un peu pour les activités que nous faisons. Vous pouvez voir évidemment tout ça sur notre plateforme ressources dédiée au COVID. Je crois que si vous allez à la fin du slide, il y a l'adresse mail, mais c'est sur notre site web. Ce n'est pas trop dur à trouver normalement. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, pour que je puisse vous parler de l'enquête sur la tenue d'événements de tous types en période de pandémie. Plusieurs événements tests se sont mis en place cette dernière année, comme vous l'avez dit, dans des collaborations vraiment uniques et presque jamais vues, j'ai envie de dire, entre le secteur culturel, le secteur de la recherche, les universités et les décideurs politiques locaux ou nationaux. L'objectif de ces recherches, de ces concerts tests, était de prouver l'efficacité des mesures barrières mises en place, de tester aussi financièrement et logistiquement la faisabilité d'événements en période de pandémie. Ces recherches, en effet, nourrissent les autorités publiques dans l'élaboration de leur protocole de réouverture, comme c'est le cas, là, par exemple, en ce moment, aux Pays-Bas, où le projet de recherche Field Lab, qui organisait plusieurs événements tests dans différentes configurations, a permis la mise en place d'un protocole de réouverture qui sera effectif dès le 1er juillet, où notamment les festivals pourront exercer à 100% de leur capacité, de leur jauge. Tout ça sert à ça. Vous pouvez voir sur l'écran une liste des différents tests qui sont faits par pays, une liste que vous pourrez retrouver sur notre site internet si vous suivez le lien tout en bas de l'écran. Oui, pardon. Désolée si j'ai fait du mal à vos oreilles. Chacune de ces recherches a eu lieu dans différentes typologies de lieux, que ce soit des lieux fermés ou en plein air, des auditoriums, plus petites salles, des arènes ou des stades d'une très grande jauge, des warehouses, des hangars. Ces recherches ont aussi eu lieu pour différentes esthétiques musicales, musique classique, électronique, métal, folk, acoustique. Et pourtant, toutes avaient en commun certaines mesures barrières dont vous pouvez voir la liste sur l'écran. Notamment, la plus commune était la réalisation d'un test PCR et ou antigénique avant et après l'événement, avec une entrée pour tous les tests, uniquement pour les personnes négatives au test, qui n'étaient pas porteurs du virus. Ainsi qu'une jauge limitée, la distanciation physique, lavage des mains et aussi désinfection des surfaces, port du masque. La plupart du temps, mais pas tout le temps, un public assis aussi. Une ventilation optimisée, parfois des secteurs différenciés, par exemple pour le bar ou les toilettes, avec une jauge limitée afin de ne pas agglomérer trop de monde dans la queue. Et une signalétique, par exemple, aussi spéciale pour que le public puisse suivre un parcours bien défini dans la salle. Et bien que nous n'ayons pas encore les résultats de chacune de ces recherches, nous pouvons tout de moins constater que pour l'instant, aucune ne fut à l'origine d'un cluster viral. Ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, j'aimerais m'intéresser un peu plus avec vous sur un événement test qui a eu lieu au Royaume-Uni, à Liverpool, qui a été réalisé par le Event Research Programme du gouvernement britannique. Le 1er mai dernier, à Liverpool, 6 000 personnes se sont réunies dans un hangar pour écouter de la musique électronique, pour danser, pour chanter et s'amuser. Cet événement se démarque un peu des autres par sa décision de ne pas imposer de distanciation physique et de port du masque. Donc, c'était vraiment comme avant, on va dire. Et bien sûr, le public devait réaliser un test Covid avant et après l'événement. Et seules les personnes négatives au test ont pu rentrer. Et une semaine plus tard, seules neuf personnes se sont révélées positives au virus sur les 6 000. Alors, on ne sait pas, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'info de si elles ont été contaminées, ces personnes positives, pendant l'événement ou avant ou entre deux. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est vraiment un chiffre très, 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 très ridicule, presque. Mais il faut quand même préciser qu'environ seulement la moitié des fêtards a renvoyé son test une semaine plus tard. Donc, voilà, peut-être que les résultats sont un peu faussés, mais quand bien même on doublerait ces neuf personnes, c'est vraiment un... Ça montre que, voilà, en tout cas, ce n'est pas un gros cluster qui s'est fait dans cet événement test. Et aussi, c'est intéressant de se dire que la moitié des fêtards n'ont pas voulu ou n'ont pas pu renvoyer un test une semaine après l'événement. Ça nous donne des informations sur une potentielle réaction du public qui nous permet de l'anticiper aussi. Du coup, en bref, j'ai un peu regroupé toutes ces informations dans la prochaine slide. les événements pilotes réalisés en Europe montrent des signes positifs d'une potentielle réouverture des lieux de fête et de culture musicale sans augmentation des risques de transmission du virus avec, bien sûr, des mesures barrières, notamment un test avant et après l'événement. Cependant, ces événements pilotes... Excusez-moi, est-ce que vous pourriez changer de slide, s'il vous plaît ? Merci. Oui, cependant, ces événements pilotes concernent principalement des concerts, on va dire, classiques. Donc, pas des soirées tardives, pas des soirées en discothèque ou en nightclub. Et aussi, ils concernent principalement des très grands lieux type Zenith ou Stade. Donc, ce n'est pas forcément les lieux que nous, Live Diamond, nous représentons. Et on déplore un peu le fait que très peu de tests ont été réalisés dans un contexte de vie culturelle nocturne, donc avec présence du public sur un grand laps de temps toute la nuit, avec de la danse, des rencontres sociales, de la prise d'alcool ou d'autres substances. Et ce serait très intéressant et très innovant de réaliser des tests dans ces contextes-là nocturnes et festifs également. Et aussi, je voulais mettre l'accent sur la coopération des autorités publiques, des centres de recherche et du secteur culturel et nocturne, qui est essentiel pour ces tests. Le dialogue entre le secteur culturel et les autorités publiques est plus important que jamais aujourd'hui. Par exemple, en ce moment, on dialogue avec la Commission européenne sur un protocole de réouverture des lieux de musique actuelle en Europe. On a eu quelques échanges, c'est encore en cours. Et si vous pouvez changer de slide, s'il vous plaît. Merci. Sans vouloir terminer sur une note négative, malgré la tenue de ces événements tests, il y a quand même plusieurs questions qui restent en suspens pour les acteurs et actrices du secteur de la musique en direct et de la culture club. D'abord, le fait même qu'on ait besoin d'événements pilotes pour prouver que la musique live et les lieux de fête sont des lieux sans danger résulte d'une stigmatisation de ces lieux qui sont vus comme dangereux, comme sales, pas très sûrs et peu responsables. Bien sûr, ces stéréotypes sont faux. Je l'ai mis en grâce et je veux bien le clamer. Et nul besoin de test. On peut se dire qu'on n'a pas besoin de test pour savoir s'il est dangereux d'aller au centre commercial ou non. Donc, il y a une sorte de frustration de la part du secteur aussi dans une inégalité de traitement sur ce point-là. Mais bon, encore. Et malgré tous ces tests, il y a encore des questions qu'on peut se poser de la part du secteur qui sont les suivantes. Est-ce que ces événements test sont vraiment pertinents pour des lieux de petites jauges, par exemple de moins de 400 personnes ? Est-ce qu'ils sont pertinents pour des lieux de culture nocturne ? Aussi, ça soulève les questions de qui paiera pour les tests. Est-ce que c'est le public ? Est-ce que le prix du billet va augmenter ? Est-ce que ce sont les organisateurs ? Est-ce que les pouvoirs publics débloqueront des fonds pour mettre en place toutes ces nouvelles mesures ? Aussi, on peut se demander si c'est pertinent au vu des ressources financières et logistiques nécessaires pour mettre en place des tests, de les mettre en place. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet argent pour d'autres actions qui sont un peu plus favorables à un accès égalitaire au lieu de musique ou par exemple pour aider les lieux à faire une transition vers des changements d'infrastructures qui sont nécessaires pour la tenue d'événements musicaux en temps de pandémie, notamment une meilleure ventilation ? Voilà, cet argent qu'on met dans les tests, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser autre part au final ? La question aussi se pose de qui fera les tests ? Est-ce que les professionnels des salles vont suivre une formation pour pouvoir les réaliser ? Est-ce qu'on va mobiliser du personnel soignant ? Est-ce que la réglementation en matière de billetterie va suivre ces changements ? Notamment pour les billets vendus en 2020 et qui sont reportés. On ne peut pas changer la politique d'accès à l'événement et les conditions de remboursement pour l'instant n'incluent pas de mention selon laquelle l'accès à un événement peut être refusé pour un motif de santé. Donc il y a aussi une sorte de décalage entre le monde d'avant Covid et ce qu'on en fait maintenant. Je ne veux pas faire paniquer à tout le monde mais c'est des questions qu'il faut anticiper et du coup c'est pour ça qu'il est primordial d'entamer un dialogue entre les autorités publiques et le secteur afin de voir quels sont les besoins du secteur et quels leviers d'action concrets les autorités peuvent fournir. Voilà, je merci beaucoup de votre écoute. J'espère que je vous ai apporté des éléments éclairants sur un peu la situation et ce qui se passe en Europe et je suis à disposition soit tout de suite soit plus tard pour toute question ou renseignement. Merci beaucoup Juliette. On va revenir à vous un petit peu plus tard après qu'on ait assisté aux deux autres présentations mais ce qu'on comprend entre autres c'est qu'à travers la conversation il va devoir y avoir des modèles d'adaptation qui vont se créer dans ces univers-là. On s'en parle un petit peu plus tard. Je vais pivoter vers l'anglais. When people think of nightlife they think or at least I think of Berlin first and foremost it's the quintessential night city with vibrant underground clubs and a robust nightlife industry during the COVID-19 crisis Lutz Leisenring initiated United with Stream global music streaming platform and donation campaign to create awareness about club culture affected by the epidemic and nighttime.org to support nighttime governance structures Lutz is also part of the collaborative research project Global Nighttime Recovery Plan which releases several chapters to advise and showcase nighttime economies involving institutions and scholars of University of Pennsylvania Harvard University and Fraunhofer Institute Lutz what is the Vibe Labs Global Nighttime Recovery Plan The Global Nighttime Recovery Plan is a practical guide where we were able to bring more than 130 people from different countries together I think it's more than 70 cities and to help each other during this crisis to learn from each other and to create best practices maybe even just practices because they pioneered in a lot of things they did I'm trying to flip a bit through those slides but I'm also happy to provide them just to keep to save a bit of time so as you already mentioned when the COVID-19 hit we already had a lot of structure in place we had a consultancy we have an advocacy network in Berlin and then we created this global streaming platform United WeStream and if you go to next slide and we could also work with a lot of research that we already have done we did a research study with the Harvard Universities with Andrea Sayers about nighttime governance we did in several cities the creative footprint study to measure the creative footprint of those cities to measure the amount of creative space they have and and we also conducted a study in the Middle East and in sub-Saharan Africa about the impact of COVID-19 in those six countries that we researched this study is going to be published next week so this is maybe also something to learn from and interesting to look at and then finally and I'm going to go a bit more in detail into this the global nighttime recovery plan where we already published six chapters and you can download them on nighttime.org The global nighttime recovery plan is a collaborative guide so we gathered a lot of information from all around the world we created whatsapp groups facebook groups we had a lot of information coming in by email and so we filtered the topics with our university partners we organized those chapters and then we published it and shared it all around the world we also did calls with with all the authors of these chapters and so it was easy for people to digest and to know what's going on in these different cities all over the world and there is a lot of things you can look into when we talk about nighttime advocacy it's about health it's about funding availabilities it's also about the missing tourism and creative industries that maybe got hurt by COVID but also about public transportation safety issues you all know what I'm talking about so there are a lot of things you have to look into on the next slide this is when we talk about nightlife so we always think it needs to be a dimension of the creative community working together around creative space in a certain policy framework and to create consultancy research and advocacy around these topics is our main target because for us nighttime is about collaboration and there is not just the economic dimension you have to look into but also the social and the aesthetic dimension and this is something that also was covered by the global nighttime recovery plan so when we inform and consult cities what to do and what after another is to go and maybe you can move on already for the next steps exactly so from inspiring getting inspiration what's happening in other cities how other cities are responding to assess your own city to know what you're talking about so what are the facts and numbers to really go into action planning and create a strategy and a roadmap to then create awareness and talk about this with stakeholders and address your policy and decision makers to then create access to funding and to funding opportunities and create partnerships and then finally to educate stakeholders around these topics so do training consulting mentoring so everybody is part of your project and when we look into what really influenced what was influenced by the pandemic just to pick some out of some of the topics so we definitely have to think about what happens to retail when it went to online what happens to all these shopping and retail spaces in our inner cities what is doing who is doing the frequency in the future of inner cities but also about the missing opportunities of our young generation that maybe hadn't had the way of traveling or being educated and then another topic of course to get really the topic on getting access to certain markets which was also very limited in COVID times and so at this moment in this transition phase where we are in Europe at this moment we really have to think about long-term strategies and to really think about getting everybody on board and building our night lives the recovery of our night lives for the next two to five years and it is about the policy framework it is about creating access to international digital markets and also creating opportunities to build inclusive and equitable local communities so just a quick update on what's happening in Berlin at this moment as we already heard there are a lot of things happening around pilot programs in Berlin the strategy is at the moment everything has to go outdoors so there is a platform being created at Rausenstadt which is a platform where you can as a collective or a club you can apply for funding and we also arranged different areas in the city where you can do festivals or happenings or markets or whatever is something that you want to organize you can apply for a space in the city as well as for funding and last but not least as we already heard there are several pilot programs going on we just had one last weekend with an outdoor testing event and what we are working at this moment is on creating a pilot event for indoor events but at this moment the situation in Berlin is that we are opening up now yesterday the decision was made that we are able to dance again outdoors up to 250 people and so hopefully things are opening up now more and more restrictions getting less and less because we also have to fight for our freedom back we are restricted in the hours of doing events like curfews we are talking about alcohol restrictions we are talking about the way of socializing which is restricted so we really hope to lower all these restrictions the next month and then in the fall to go back into the indoor space thank you very much thank you Lutz for that great presentation and as you said yeah we have to fight for our right at least to dance not even to party like the Beastie Boys said so thank you Lutz we will come back to you in a couple of minutes je me tourne vers le français pour parler de la ville de Paris qui a surpris l'été dernier quand elle a approuvé la tenue d'événements festifs extérieurs Thierry Charlois qui est avec nous a été au coeur de cette stratégie de résilience pour la vie nocturne il va nous parler un peu plus grâce à son regard privilégié de l'intérieur de l'appareil politique municipal parisien de ces initiatives-là Thierry juste pour être sûr si j'ai bien compris vous faites partie du personnel politique de Frédéric Ockar qui est lui l'élu en charge de la vie nocturne à la mairie de Paris c'est ça ? Frédéric Ockar effectivement est adjoint à la maire de Paris en charge du tourisme et de la vie nocturne mais moi je suis chef de projet au sein de l'administration de la ville je ne fais pas partie de son cabinet en fait je ne suis pas un politique je suis un administratif voilà donc vous êtes un fonctionnaire comme on appelle exactement nous aussi on dit comme ça je n'étais pas certain je me suis dit que j'allais me l'approprier puis vous laisser la chance de vous l'approprier aussi donc Frédéric je vous cède la parole très bien je vous remercie Thierry je suis désolé non c'est pas grave la diapositive suivante s'il vous plaît voilà là c'est pour vous donner juste un aperçu un peu de la vie nocturne à Paris ça c'est une carte de Paris Paris c'est 2 millions d'habitants mais nous sommes en fait le centre-ville d'une métropole de 8 millions d'habitants donc il faut bien voir ça en tête et la plus grande partie des débits de boissons des clubs des salles de concert etc. sont situées à l'intérieur de Paris là vous voyez la densité de débits de boissons au sein de la ville c'est-à-dire quand c'est jaune bon il y en a très peu et quand c'est violet foncé il y en a beaucoup donc vous voyez qu'il y a des quartiers beaucoup plus festifs que d'autres principalement dans le centre de la ville tout ce qui est en vert c'est toutes les zones que le public s'approprie spontanément le soir et une partie de la nuit pour pique-niquer boire un verre entre amis alors c'est plutôt les quais de Seine les quais de Canal ou les parcs et puis aussi les grandes stations de Noctillians en rose mais là je ne sais pas si les Noctillians c'est les bus de nuit je ne sais pas si vous les voyez vraiment donc ça c'est juste pour vous donner une vision comme ça il faut savoir aussi que la ville de Paris est la ville la plus dense d'Europe ça veut dire que dès que vous faites du bruit la nuit vous êtes à peu près sûr de réveiller quelqu'un donc voilà donc slide diapositive suivante s'il vous plaît alors effectivement on a une politique de la vie nocturne ça cette slide c'est pour vous faire voir la diversité des thèmes que l'on approche c'est-à-dire qu'on c'est depuis 2014 depuis le début de la mandature précédente on développe une politique de la vie nocturne avec une vision globale c'est-à-dire que c'est pas uniquement la question de la fête et le pendant qui est la tranquillité publique vis-à-vis des riverains mais c'est aussi la question de l'urbanisme de la mobilité du tourisme de l'attractivité de la mobilité de la prévention de l'égalité femmes-hommes de l'inclusion etc. donc la ligne politique en fait de la maire de Paris c'est que l'on souhaite une vie nocturne qui soit diverse attractive bien sûr mais aussi qui soit inclusive et apaisée c'est-à-dire qu'on respecte les usages de chacun et en particulier des riverains qui ont besoin de dormir la nuit voilà donc slide suivant donc tout ça se fait dans le cadre toute cette concertation en fait c'est une politique concertée mais vous allez retrouver vraiment beaucoup d'éléments de la ville de Nantes parce qu'on a les mêmes démarches dans le cadre du Conseil parisien de la nuit qui a donc été lancé en 2014 et qui rassemble tous les acteurs toutes les parties prenantes les stakeholders de tous les secteurs que je viens de citer ce qui fait environ 150 à 200 personnes qui sont impliquées véritablement dans le dans le dans le conseil voilà slide suivante donc en droite vous avez Frédéric Coquard l'adjoint à la maire de Paris en charge de la vie nocturne et qui travaille lui en lien avec tous les autres adjoints sectoriels qui sont en fait concernés et également la ville de Paris est divisée maintenant en 17 arrondissements et avec dans chaque arrondissement il y a à nouveau un maire d'arrondissement avec un conseil d'arrondissement et dans chaque arrondissement il y a un élu référent nuit qui donc développe la politique de la vie nocturne dans son arrondissement donc tout ça se fait en lien et moi de mon côté au sein de l'administration dans chaque direction de la ville qui est concernée direction du transport direction de la santé direction de la culture direction de la sécurité etc. j'ai un référent nuit qui me permet de travailler en réseau avec toutes les directions de la ville parce que mon rôle est surtout un rôle transversal en fait moi j'ai pas d'équipe j'ai pas de service mon rôle c'est vraiment de faire le lien et d'essayer de mettre en cohérence les activités les actions de chacun dans son domaine voilà slide suivant donc on travaille avec dans le cadre de 7 groupes thématiques qui sont les mêmes thématiques que je vous ai citées précédemment et qui ont permis d'élaborer en concertation avec aussi bien les services de la ville que nos partenaires extérieurs un certain nombre de mesures donc slide suivant donc ça fait ça nous fait un plan d'action de 37 actions qui est divisé en 4 grands axes il y a une partie c'est développer la vie nocturne une autre c'est la promouvoir la troisième c'est la réguler et la quatrième c'est tout ce qu'on appelle le participer donc en fait c'est plutôt de l'ordre de la toute cette action de toutes ces actions de concertation il y a le bilan de la mandature précédente donc 2014-2020 qui est en ligne sur notre site vous aurez le lien à la fin de la présentation slide suivant s'il vous plaît donc face au Covid il a fallu évidemment prendre des mettre des actions en œuvre donc slide suivant là c'est les Champs-Élysées totalement vides pendant le premier couvre-feu alors déjà il faut savoir que les acteurs du monde la nuit eux déjà sont pas restés les bras ballants en attendant les réactions des institutions il y a beaucoup de très belles initiatives il y a le United Restream qui est venu de Berlin une initiative pour développer la comment dire la musique électronique mais sur le en ligne également il y a eu beaucoup de restaurants qui ont travaillé sur des actions de solidarité puisqu'ils n'avaient plus le droit de travailler pour des clients du coup ils se sont mis à travailler bénévolement pour préparer des repas pour des personnes qui n'avaient pas de quoi s'acheter à manger et puis il y a eu tous les vendredis ce qu'on appelait la fête au balcon c'était un peu librement les gens faisaient un peu de la musique au balcon c'était assez rigolo c'était pendant le premier confinement slide suivant alors en termes de réduction des risques ce qui est très intéressant c'est qu'on a un dispositif qui apparaît qui s'appelle Fête Eclair et donc qui accompagne tous les événements les lieux etc. dans le cas par rapport à la prévention de tout ce qui est alcool consommation de drogue sexualité risque auditif risque routier des campagnes sur les réseaux sociaux pour essayer de faire en sorte que les fêtards qui se retrouvaient confinés chez eux ne commencent pas à consommer tout seuls chez eux à déraper dans leur consommation etc. donc il y a eu un accompagnement sur les réseaux sociaux puis quand ça on a pu ressortir etc. on savait que des soirées privées s'organisaient donc il y a eu des permanences qui se sont organisées pour que les gens qui organisaient des soirées privées au moins aient le matériel nécessaire des conseils pour prendre le moins de risques possibles dans leurs fêtes entre amis dans les appartements voilà et puis aussi des campagnes pour déconfiner clair c'est-à-dire éviter que les gens consomment trop en fait quand ils ont pu refaire la fête l'année dernière on va recommencer bien sûr cette année voilà slide suivant alors là c'est les accompagnements plus spécifiques de la ville de Paris je ne sais pas si mon ami de Nantes vous en a parlé mais il y a eu beaucoup de soutien de la part de l'Etat ou des régions d'un point de vue strictement économique au niveau du chômage partiel ou des aides multiples mais au niveau de la ville de Paris nous on a donc exonéré tout ce qui est redevances de terrasses tous les établissements qui étaient qui payaient un loyer à la ville de Paris parce que c'était des concessions ou qui étaient en lien avec un bailleur enfin qui payaient un bailleur qui était en lien avec la ville de Paris ont eu leur loyer exonéré et on a permis aussi l'élargissement des terrasses qu'on a appelé les terrasses éphémères c'est-à-dire que les établissements les bars et restaurants pouvaient développer des terrasses beaucoup plus grandes que d'habitude à condition que cette partie supplémentaire soit fermée à 22h bon il y avait une charte d'engagement mais bon ça n'a pas toujours été bien respecté dans certains quartiers ce qui fait qu'il y a eu énormément de tensions évidemment parce que les riverains sont partis d'un confinement donc d'un silence total une explosion de bruit et au début ils ont été compréhensifs après beaucoup moins on a fait cette année une concertation pour faire entrer tout ça dans un cadre réglementaire et pouvoir mieux réguler ces terrasses qui vont s'appeler maintenant terrasses estivales mais qui seront mieux régulées je l'espère voilà slide suivant oui alors ça c'est ce dont vous parliez disons que pendant l'hiver on a essayé d'identifier un certain nombre de sites qui pourraient en plein air extérieur qui pourraient être utilisés par les professionnels pour organiser des événements donc c'était aussi bien des sites dans l'espace public des sites qui dépendaient de la ville ou des sites de nos partenaires ça pouvait être la SNCF c'est-à-dire la compagnie de chemin de fer qui ont beaucoup de locaux disponibles dans Paris-Saint-Banlieu ça peut être les hippodromes ou des choses comme ça donc on a fait tout ce travail d'identification qu'on a communiqué auprès des acteurs et un certain nombre d'entre eux du coup maintenant proposent des choses dans ces lieux-là finalement on était un peu déçus parce qu'on voulait quand même donner la possibilité aux discothèques de développer pendant tout l'été des discothèques extérieures en fait dans les bois principalement mais bon ça n'était pas été possible pour tout un tas de raisons juridiques, techniques, des mairies d'arrondissement concernées qui n'étaient pas d'accord par rapport à leurs riverains tout ça mais bon certaines discothèques ont quand même trouvé des solutions sur des sites privés donc voilà donc ça, ça a plutôt bien ça a marché disons moins que ce qu'on espérait mais ça a marché quand même slide suivant s'il vous plaît voilà il y a eu en plus ça c'était déjà le cas l'année dernière un appel à projets pour un été culturel à Paris donc où on subventionne des propositions artistiques dans l'espace public pour l'été alors ça peut être le jour comme de nuit c'est pas forcément lié directement à la vie nocturne mais certaines le sont il y en a une trentaine je crois qui vont être développés cette année et également il va y avoir un soutien de projets qui n'étaient pas éligibles à celui-là de toute façon en plus par le conseil national de la musique avec lequel la ville de Paris a un fond de soutien commun donc il devrait y avoir pas mal d'événements cette année slide suivant merci que je commence à identifier là c'est identification à la fois de lieux et d'événements il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de friches industrielles enfin de lieux comme ça d'occupation temporaire en fait de lieux qui se sont développés particulièrement en banlieue cette année donc ça j'en suis très content en fait il y a au moins 38 lieux dans Paris il s'approche banlieue où on va pouvoir faire la fête en extérieur ce qui est déjà une très bonne chose plus tout un tas d'événements qui vont avoir lieu dans la ville là en fait on voit que les lieux sont plutôt à l'extérieur c'est des couleurs différentes sont plutôt à l'extérieur à l'est et les événements sont plutôt à l'intérieur le long de la scène en fait en majorité voilà ah oui et puis ce qu'on fait aussi c'est qu'on va faire une grande campagne de communication assez globale pas que sur la vie nocturne surtout ce qui est vie sportive puisqu'évidemment dans la on s'approche de 2024 et des Jeux olympiques à Paris donc tout ce qui est sportif culturel et festif on va faire une grande communication cet été comme on l'a fait l'année dernière donc ça aussi voilà et voilà j'ai fini là vous avez paris.fr slash nuit c'est donc la page du conseil de la nuit il y a un groupe Facebook du conseil de la nuit mon mail et voilà et bien je vous remercie c'est nous qui vous remercions Thierry Charlois cette fois-ci je l'ai bien eu pour cette présentation-là les présentations étaient hyper intéressantes it's been really interesting we have like 8 minutes left on a 8 minutes qui nous restent et j'ai envie de commencer par une question du public que je vais poser à Juliette qui nous a été envoyée on nous demande Juliette quelles actions l'FDMA l'FDME a mises en place pour sensibiliser les instances publiques à intégrer les tests rapides et accueillir le projet pilote je ne sais pas si le on va attendre un petit peu Juliette parce que probablement c'est vous qui étiez sur moi c'est moi j'ai oublié de remettre mon micro il n'y a pas de problème c'est le classique du virtuel en 2020-2021 c'est le classique ça devrait arriver oui donc que les actions ça va surtout être des actions de plaidoyer donc des lettres ouvertes des statements qu'on a écrit souvent conjointement avec d'autres organisations représentatives européennes notamment à la commission européenne par exemple récemment on a fait un joint statement sur justement une réouverture coordonnée en Europe des lieux de musique donc pas uniquement là pour le nightlife mais aussi pour tout ce qui est salles de concert ou festivals et où on précise que ces tests qui ont été réalisés doivent être pris en compte et aussi ne doivent pas forcément être multipliés parce qu'on a pas mal de tests en Europe ou bon enfin effectivement c'est un test le test à Barcelone ressemble à un test par exemple ce qui a été fait en Angleterre il y a d'autres choses qui ont été faites aux Pays-Bas et ainsi de suite et donc on dit dans cette lettre pourquoi multiplier les événements tests similaires alors qu'on voit qu'ils ont tous les mêmes résultats à peu près et voilà et aussi à travers notamment la mise en place de ressources où on valorise toutes les initiatives donc là tous les événements tests qui ont été faits pour dire ben voilà ils existent ils sont là ils ont les mêmes résultats maintenant est-ce qu'on pourrait pas passer à l'étape supérieure et les mettre en place enfin les expérimenter vraiment sur le terrain quoi utiliser ces projets pilotes ces expériences là comme une espèce de levier vers la suite des choses à plus grande échelle j'ai envie de me tourner vers Lutz 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 I'd like to have your your kind of lights and opinion about about quick testing in a way to kind of ease our way back to having kind of a normal nightlife I think it's very essential to have this kind of tools to make spaces safer and especially for the transition time where we you know want to create safer spaces and we and the first thing to know if you're infectious is to test yourself and this comes with with any other sicknesses that you have that you actually know that you have it and that's why it's so important to have rapid testing in the game but we also know that it needs to be done professionally so we probably to make really safe safer space we have to make sure that people that take the test are professionals and that there's also when you make a yeah an entry situation that it's really also being you know being made sure that when you when you enter the space that it's also your test so the verification and 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 viability of the tests are very very important especially when you go indoors and so yeah last year we had great events outdoors we also had dancing outdoors but we didn't have testing so it could be possible that you're infectious and you didn't know about it and so I think to self be aware self-aware of what what you're doing I think it's very important that we do these tests to filter out people that are infectious kind of adding a layer to the self-awareness that we could have about our contacts and all that stuff to be pretty sure that we're free of COVID when we go out and dancing thank you thanks a lot to Lutz thank you very much I would like to turn to Thierry Charlois is that you have a reflection in this way of thinking about the opening of the space in the creation of these events in this period transitional post-pandemic – En fait, il se trouve qu'au niveau européen, à partir du 1er juillet, tous les Européens pourront avoir un pass, ce qu'on appelle le pass sanitaire, pouvoir voyager d'un pays à l'autre. Ça veut dire que sur son portable, on aura un flash code. C'est-à-dire que si on a été vacciné ou si on a un test PCR négatif de moins de 48 heures ou si on a eu le Covid récemment et que c'est fini, à ce moment-là, on pourra accéder aux concerts, dans les grands festivals, des choses comme ça. Donc en fait, l'outil, il existe. Maintenant, il faut savoir si on veut l'utiliser ou pas. Et là, il y a un débat en France par rapport à ça. Est-ce que vraiment on va conditionner l'accès à certains lieux à ce pass sanitaire ? Ça va être une conversation qui va avoir lieu, oui, bien sûr, en Europe, en France, mais aussi, je pense, un peu partout dans le monde, entre autres, ici à Montréal. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Juliette. Ça a été un plaisir d'avoir vos présentations et de vous parler ce matin. Thank you, Lutz, for your lights and your presentation. It's been a real pleasure having you with us this morning au Sommet de la Nuit de Montréal. Have a great day.